ok faisons le tour du propriétaire donc une fois que vous avez installé l'extension pour machine elio serait acheté sur le site native instrument est autorisée grâce au service center vous allez dans le browser de machine et ici vous sélectionnez le pack alors voyez que je suis en mode projet il nous propose en tout huit projets complets donc on peut en charger un par exemple donc on a plusieurs groupes utilisés avec différents kits différents types de sons des patterns des scènes ok regardons ce qu'il y a dans ce kit kick snare close hi-hat open hi-hat kick clap shaker close hi-hat conga conga cymbale clave cloche et cymbale on a fait le tour du pack analog kit passons maintenant aux mélodiques kit les mélodiques kit au nombre de 10 sont vraiment très réussis chargeons le premier donc là pour ce premier patch il n'y a pas deux patterns mais des boucles de guitare jazzy bossa jeu à l'octave des phrasés très sympa et la qualité du son est remarquable des accords chargeons le deuxième alors il n'y a toujours pas de là c'est plus urbain déjà c'est plus urbain déjà Très bien, et la dernière, ça donne déjà pas mal de choix. Regardons la dernière banque qui n'est pas vraiment la dernière, qui est la dernière faisant partie des groupes. Donc c'est le Vinyl Kit avec 15 résultats. La suivante. Ah là, ça me fait penser un peu à Gainsbourg. Des choses assez dark. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc on va pas faire tous les presets, mais comme vous pouvez vraiment le voir, ils sont de grande qualité. Je vous propose maintenant pour terminer cette découverte de Helios Ray, de créer un petit beat et puis des petites phrases avec uniquement ce pack. Pour terminer, essayons de faire quelques petites choses avec uniquement ce pack. Alors je vais aller choisir par exemple dans le Vinyl Kit. Je vais désélectionner Pattern pour ne pas importer le Pattern. Et je vais prendre par exemple ce kit là. Pusher. Quittons le Browser, j'appuie sur Tape et je vais régler mon tempo. Alors je vais mettre à 110. Je vais passer en Step Mode pour avoir le Step Séquenceur. Je choisis mon kick, je passe en Step Mode et puis je les place sur tous les temps de la première mesure. Ok, donc en appuyant sur Pattern, je vais réduire ma longueur du Pattern à une seule mesure. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Voici pour cette petite boucle rapidement réalisée. Je vous dis à bientôt, bye bye !